Vanessa de Mouy a-t-elle eu recours à un petit coup de bistouri ? Ses abonnés en sont persuadés et n'hésitent pas à le faire savoir à la comédienne de 48 ans. C.S.T. après avoir publié une photo avec son fils sur Instagram, le 19 février dernier que l'interprète de Rose Latour dans Ici Tout commence à commencer à éveiller les soupçons. Sur le cliché, les pommettes de l'actrice semblent plus gonflées et saillantes qu'à l'accoutumée laissant penser qu'elle aurait peut-être fait quelques modifications sur son visage. Face à ces accusations persistantes, l'ex-femme de Philippe Lelouch a tenu à rétablir la vérité, je voulais faire une petite réponse collective car j'ai reçu pas mal de messages de mes Insta-fans qui me demandent si je m'étais fait gonfler les pommettes par rapport aux dernières photos que j'ai postées a-t-elle commencé avant de poursuivre, alors je sais pas comment je dois le prendre à vrai dire. Non j'ai toujours eu des pommettes saillantes. J'ai les pommettes de ma mère en fait. A répondu l'ancienne star de classe mannequin. Elle a ensuite avoué que son visage avait peut-être effectivement changé ces derniers temps puisqu'elle a pris un peu de poids, et j'ai pris du poids voilà ça arrive. A mon âge je me rapproche doucement de la cinquantaine on change, on stocke plus facilement et je dois vous dire que depuis le mois d'octobre j'ai pris 5 kilos. A confié la maman de Solal en toute transparence. Une réponse qui ne manquera pas de clouer le bec de ses détracteurs. Vanessa Demui touchée par les critiques cette avalanche de remarques sur son visage, Vanessa Demui ne les a pas forcément bien vécues. Touchée, la meeting grille de Chauvin confesse que cela lui a même valu une petite remise en question, alors si est-il pas plus grave que ça mais si est-il vrai que tous ces messages par rapport à mes joues ça m'a interpellé. Si est-il peut-être aussi le fait que quand je prends des photos en mode selfie ça déforme un peu. J'ai toujours dit que j'avais une tête de courgette avec mon téléphone. Je sais pas enfin ça arrive. Vous prenez pas quelques kilos vous livez ? C'est-elle interrogé. Heureusement elle peut également compter sur ses fans de la première heure, toujours là pour lui remonter le moral et la complimenter sur la plupart des clichés qu'elle partage. Pour la première heure, on va forces à découvrir la dernière heure. Sous-titrage ST' 501